Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis avec Luc Allard qui, comme moi, a participé au rendez-vous pédagogique de la FIIP le 24 janvier passé. Exactement. Luc, dis-moi, où est-ce que tu en es dans ton développement pédagogique avec Didacti? Bien, j'ai créé, comme vous pouvez voir à l'écran, une structure pour le premier puis le cinquième secondaire, puis j'essaie de mettre le plus de matériel en ligne là-dessus pour que les gens puissent travailler à la maison puis faire leur job d'étudiant le mieux possible. Puis, au rendez-vous pédagogique, c'était quoi ton intention de communication? Mon intention, ce n'était pas de convaincre personne de faire quoi que ce soit, c'était juste de présenter, peut-être avec un vent de fraîcheur, je l'espère, comment je me sers de mes manuels numériques en secondaire 1 et 5 pour essayer de faire le meilleur travail possible. Puis, bien, j'ai présenté en surfant, en naviguant dans mes onglets, comment je me servais de ça, donc en classe. Est-ce que je donne un exemple, Jean? Oui, oui. Donc, par exemple, en secondaire 1, en cliquant dessus, on peut voir qu'on a différents chapitres. On a les huit panoramates qui vont être ici si je clique sur les chapitres. Puis, donc, j'ai surfé là-dedans devant une dizaine de personnes. Là, je leur ai expliqué, c'était surtout des enseignants en mathématiques. Alors, on a les huit panoramates, puis j'ai expliqué que chaque panoramate était divisé en environ une quinzaine de cours de mathématiques. Alors, j'ai vanté, je pense, les mérites de ça parce que si, par exemple, un élève manque le cours 1 ou le cours 2, il peut aller voir exactement ce qu'il a manqué. Et puis, dans chaque cours, on voit les choses qu'on voit en classe, tout simplement. Donc, ça permet à l'élève de mieux structurer. Oui. Puis, ce que je trouvais, c'est que c'est sûr que les élèves, quand ils voient ça, ils trouvent qu'on a peut-être un bon contrôle sur notre matière parce que tout est bien divisé, mais aussi un bon contrôle sur notre agenda. Et je pense que les élèves, quand ils sentent ça, surtout en secondaire 1, qu'on a un bon contrôle sur l'agenda, bien, ça les sécurise, les parents aussi. Puis, c'est plus facile d'enseigner comme ça, je trouve. Est-ce que tu penses que les gens dans le public ont adhéré à cette vision-là? Je ne voulais pas convaincre personne, mais ils ont tout écouté jusqu'à la fin. Ils ont bien aimé ça. Il y a personne qui a ouvert son cellulaire pendant la petite conférence. Ils ont posé des questions. Ils ont été dynamiques. Je pense qu'ils ont apprécié vraiment. Puis, j'ai essayé de compter une couple de bonnes blagues pour que ça passe mieux. Ah, je suis sûr. Montre-nous de la structure de 5 avant qu'on termine. Rapidement, bien sûr, en cliquant sur la petite maison. On arrive à mon menu racine. L'ordinateur semble un peu lent ce matin, Jean. Est-ce que ce serait par hasard parce que tu as trop d'onglets ouverts? Sans doute. Alors, en secondaire 5, on a encore des chapitres en cliquant sur la matière. Ce moment de silence est bien volontaire de ma part. Donc, j'ai cliqué sur un des six chapitres sans le vouloir. De toute façon, c'est ce que je voulais. Donc, puis dans le chapitre sur l'optimisation. Ce n'est pas divisé avec le cours 1 jusqu'au cours 15. Mais j'ai vanté le mérite des vidéos parce que j'ai fait des vidéos qui expliquent la matière. On entend le son de ma voix et on voit le crayon qui bouge. Donc, ici, on a sept vidéos. C'est pour l'optimisation. Puis, j'ai expliqué que le temps de secondaire 5, c'est difficile d'avoir un horaire cours 1, cours 2, cours 3, cours 4 parce que la vie des élèves de secondaire 5, c'est très compliquée. Ils ont beaucoup de choses dans leur vie. Donc, je viens de faire un signe à Mme Guylaine de ne pas parler pendant qu'on enregistrait. J'espère que ça ne dérange pas. Alors, ici, on a des vidéos, par exemple, pour expliquer, là, ça va être écrit ici, optimisation numéro 1. Donc, c'est de ça dont j'ai parlé le plus. Public de cette vidéo, le didactif de Le Calard, c'est vraiment tout un monde, un univers. Je vous invite fortement, si vous êtes curieux didactif, à fouiller ça. Puis, peut-être, communiquez avec lui si vous voulez plus de détails, si vous avez questions. Et vous êtes prête à partager des blocs avec lui ou simplement vous inspirer de sa structure bien adaptée à la réalité de sa clientèle secondaire 1, secondaire 5. Tu l'as tellement à faire, Jean. Je t'arrête de faire ça tout seul. Merci beaucoup, Luc. Merci. Bon.